Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, 1700 véhicules seront bientôt assemblés en Côte d'Ivoire dans le cadre du renouvellement du parc automobile. Le rôle des parents au sein de la famille est important. Comment les Ivoiriens le perçoivent, nous leur avons posé la question. Et le lait, cet aliment santé qui contribue à une alimentation saine et équilibrée. Le ministre des Transports a rencontré les responsables de l'entreprise indienne Ashok Leyland, spécialisé dans la construction de véhicules industriels et d'autobus. Leurs échanges ont porté sur l'implantation d'une chaîne d'assemblage de véhicules à Abidjan. Le projet vise à favoriser la création d'emplois et le rajeunissement du parc automobile ivoirien. Le projet concerne un peu plus de 1700 véhicules à assembler durant les 12 mois à venir. Je suis très très heureux que nous ayons fait ça. Cela va permettre de créer quelques centaines d'emplois en ce qui concerne la chaîne d'assemblage, baisser le coût des véhicules pour les Ivoiriens et nos compatriotes de la sous-région, mais également accélérer le rajeunissement du parc automobile ivoirien. Puis une valeur ajoutée beaucoup plus importante, notamment pour les producteurs agricoles en ce qui concerne la question de pneumatique. Notons que c'est la deuxième chaîne d'assemblage après celle avec Iveco. Selon les données de l'enquête sur l'emploi de 2012 par ONU Femmes, le secteur privé formel n'absorbe que 9% des femmes contre 91% des hommes sur le nombre total de populations actives dans le secteur. Pour rattraper ce gap, l'Union européenne et la coopération allemande initient des formations basées sur les besoins des entreprises, dénommées projet de perfectionnement professionnel orienté par l'Office d'emploi du secteur privé. Objectif, l'insertion professionnelle de 650 jeunes, en particulier des femmes, dans les domaines de la mécanique industrielle, des technologies de l'information et de la communication. C'est une opportunité de se perfectionner dans les métiers de la mécanique industrielle et du digital, avoir une chance d'apprendre un métier. C'est des formations qualifiantes, donc relativement courtes, qui permettent aux jeunes de se former et de travailler ensuite. On le voit bien, il y a beaucoup de chantiers partout à Bijan et ailleurs. Il y a des ports, il y a tous les métiers autour du bâtiment. Et donc il y a vraiment un besoin de développer ça. Et l'autre aspect, c'est aussi l'aspect genre. Donc faire en sorte que les femmes soient beaucoup plus présentes dans ces secteurs, qui sont traditionnellement des secteurs d'hommes, mais on pense vraiment qu'il n'y a pas de métier d'hommes et de femmes séparés. Donc tout le monde peut s'y mettre. Peu avant, au Lutrin, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage ivoirien rappelait que la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif de créer 4 millions d'emplois d'ici à 2025, tout en poursuivant une politique d'industrialisation et de digitalisation du pays. Cette initiative est en cohérence avec le programme jeunesse du gouvernement PJ Gouf mis en place pour fédérer toutes les actions en faveur de la jeunesse en cette année 2023, année de la jeunesse décrétée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Ainsi, sous le leadership éclairé du président, M. Patrick Hachy, Premier ministre chef du gouvernement, fait du PJ Gouf une priorité nationale, car il s'agit de former et d'insérer en activité le maximum possible de jeunes de ce pays. Le projet FORPROD s'adresse en premier lieu aux jeunes et plus particulièrement aux femmes avec ou sans emploi âgées de 16 à 35 ans. La responsabilité première des parents a toujours été de prendre soin des enfants, de les protéger et d'assurer le développement harmonieux de leur personnalité. La famille doit garantir un climat de bonheur, d'amour et de compréhension pour permettre aux enfants de mieux grandir et affronter l'avenir. Cette journée mondiale rend hommage au dévouement des parents, à leur engagement et leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants. Quelle est l'importance et le rôle des parents pour la population ivoirienne ? Nous leur avons posé la question. Les parents, pour moi, ce sont les dieux sujets. Parce qu'étant dans la Bible même, on dit les parents, ce sont nos dieux sujets et il faut beaucoup les considérer les honorés. Voilà pourquoi, pour moi, ce sont mes dieux sujets. Les parents, pour moi, ce sont d'abord même les progéniteurs. C'est ceux-là même qui nous ont mis au monde. Donc on se doit, en quelque sorte, de les respecter, comme les honorés, leur accorder un minimum de respect. Voilà. C'est ceux-là même qui, par eux, acquérissent la sagesse, voient même l'intelligence. C'est eux qui sont les premiers éducateurs, nos premiers éducateurs. Sans les parents, l'éducation, d'abord d'un enfant, d'abord, il peut se le banni. Voilà. Même dans la vie sociale, encore, c'est difficile pour cet enfant même. Parfois aussi, il est mal vu. Mais quand il y a des parents qui arrivent au moins à s'occuper, juste au moins le minimum, quoi, à s'occuper de vous, vous êtes aussi épanouis de beaucoup de choses. Comme par exemple, un amour et compagnie, et puis aussi, bon, en termes aussi d'éducation, vous comprenez aussi la différence. Depuis les années 80, le rôle de la famille a de plus en plus retenu l'attention de la communauté internationale. L'Assemblée générale a décidé de proclamer le 1er juin, Journée mondiale des parents, pour mettre à l'honneur les parents du monde entier. Pour cette année, le thème est le pouvoir de la parentalité, élever des enfants heureux, en bonne santé et plein d'espoir. Lait maternel, lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis ou encore lait végétal, le lait alimente souvent la chronique. Statistiquement, les apports en calcium sont majoritairement couverts par la consommation de lait et de produits laitiers. Les personnes qui en consomment peu ou pas manquent généralement de calcium et n'en trouvent pas en assez grande quantité dans d'autres familles d'aliments. Actuellement, les recommandations du programme national nutrition santé préconisent chez les adultes la consommation de deux produits laitiers par jour. Même à l'âge adulte, le lait et les produits laitiers sont essentiels car le calcium participe non seulement à la santé osseuse, mais aussi à la contraction musculaire, à la coagulation sanguine ou encore à la conduction nerveuse. Le lait et ses dérivés sont importants pour la santé sans pour autant en consommer exagérément, surtout quand il s'agit de produits laitiers riches en matière grasse. Le lait reste donc bel et bien un aliment santé qui participe à l'équilibre alimentaire. Chaque année, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, organise le 1er juin la Journée mondiale du lait. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info.